Alors cette signature, ta réaction ? Content d'être là, ça a pris un peu de temps. On discute depuis pas mal de temps, et puis entre une chose et l'autre, on est en décembre. Je pense que c'est un bon moment. L'équipe a terminé sur une victoire à la maison, le dernier match. Donc voilà, il va falloir essayer de construire là-dessus, mais content, heureux et puis excité d'aborder ce nouveau challenge, personnellement. Un mois d'entraînement avec l'équipe, donc tu la connais ? Oui, je la connais, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que ça donne les bases, et puis on peut se rendre compte de la qualité qu'il y a. Un projet jeune dont Philippe m'avait fait part, et puis au final ça a pris du temps, mais au final c'était pas mal, parce que c'est vrai que ça m'a permis de connaître les joueurs, de connaître un petit peu la mentalité du club, et en tout cas de voir la direction que les dirigeants prennent, et je pense qu'ils sont sur de bonnes voies. Donc voilà, c'est installé dans un projet, et puis un mois c'est long, mais au final quand on regarde, il reste encore six mois de saison, et puis c'est souvent les derniers mois qui sont les plus excitants, donc je pense que j'arrive au bon moment, et puis voilà, on va essayer d'apporter quelque chose en plus. Justement, apporter ton expérience, ta magnifique expérience. Oui, alors pour moi c'est une période un peu transitoire. J'arrive d'Istanbul où j'ai fait trois ans, c'était pas un projet similaire, mais c'était un club assez nouveau dans le championnat turc, qui avait à cœur de se faire connaître en Europe, et puis d'aller chercher un titre en Turquie. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc en fait cette période-là, ces trois ans-là, m'ont permis de réaliser que j'arrive à un certain âge, et puis on pense bien sûr à l'avenir. Et c'est quelque chose où j'ai pris plaisir, j'ai pris plaisir à partager mon expérience avec les jeunes qu'il y avait dans ce groupe, et j'ai eu des opportunités de retourner en Angleterre, de rester en Turquie, et au final j'avais besoin de quelque chose qui me stimulait dans ce sens-là. Ces trois dernières années passées à Istanbul m'ont permis de voir que j'avais envie de quelque chose de nouveau, et aujourd'hui je pense que le Cervet m'offre ça. Alors bien entendu, on ne sait jamais si c'est la bonne décision, ça on verra dans quelques années, mais je suis assez confiant quant à mon choix, et puis à ce que je peux apporter à l'équipe et au club en général. Donc voilà, il faut se mettre à travailler et puis on verra. On va dire que 8 ans à Arsenal, 6 ans à City, et puis après faire partie de l'équipe qui est vainqueur à Istanbul, on doit garder une certaine jeunesse, une jeunesse d'esprit, une jeunesse physique aussi. Et puis je suis un joueur qui... Vous savez, il y a des joueurs dans le sport en général, il y a des personnes qui sont très talentueux et avec peu d'efforts arrivent à faire une très belle carrière. Alors il faut toujours un peu de talent, donc je... C'est vrai que j'ai du talent, mais j'ai aussi beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'efforts en dehors des heures d'entraînement, parce qu'au final on se rend compte que c'est tous ces efforts qu'on peut faire depuis un très jeune âge qui nous permettent de pousser un peu plus longtemps dans la carrière. Donc là aujourd'hui à 35 ans, je ne vais pas dire que je me sens comme un jeune de 22 ans, mais en tout cas c'est vrai que j'ai toujours la paix, j'ai toujours la forme. Et puis le plus important c'est que dans la tête on est toujours présent, et ça c'est quelque chose qui est essentiel. Donc voilà, je suis là pour donner un petit peu ce que j'ai pu apprendre sur les dernières années, et puis encore me faire plaisir parce que je pense que j'ai encore facilement deux bonnes années à voir venir. Tu parles de Philippe Sanderos, le directeur des opérations sportives du Servat FC, c'est aussi une magnifique rencontre dans ta carrière. C'est ma première rencontre au niveau professionnel, on arrive le même jour à Arsenal, vraiment le chauffeur nous récupère à la même heure à l'aéroport, et puis du coup on fait quelques années ensemble à Arsenal, même âge, on a partagé la chambre en pré-saison, donc forcément c'est des moments qui restent. Et puis après on s'est un peu perdu de vue parce qu'il y a eu changement de club de sa part, moi je suis aussi parti à un moment donné, donc on se perd de vue mais on reste toujours en contact parce que c'est comme ça quoi, ça se fait. Et puis aujourd'hui c'est quand même assez rigolo de voir que tant d'années après, on se retrouve dans sa ville natale pour un projet commun, et puis pour le coup je pense que ses objectifs et mes objectifs sont assez liés, et du coup on va essayer d'aller de l'avant, lui de son côté, parce que je lui dis souvent en rigolant qu'il est passé de l'autre côté, il le prend bien, il le prend pas bien, ça dépend. Mais aujourd'hui voilà, aujourd'hui c'est un projet commun, et on va travailler dur pour essayer de ramener le Cerbet sur la scène européenne, parce qu'au final c'est un très grand club, je m'en rends compte depuis que je suis là, et puis c'est au final quand on est des vainqueurs, qu'on a envie de gagner, on veut que le club dans lequel on évolue soit le plus haut possible, donc voilà. C'est clair que Philippe Sanderos ici, ça a aidé à que tu signes bien sûr ici au Cerbet. Alors si je suis honnête, ce qui a aidé c'est vraiment ma détermination, et vraiment mon projet que j'avais pour moi, c'était un choix familial aussi, de ne pas rester sur Istanbul, de ne pas retourner en Angleterre, parce que ce n'était pas quelque chose qui pouvait me permettre de me voir, en tout cas dans les années à venir. La France, c'était vraiment purement par rapport aux enfants, on avait besoin d'un endroit qui nous permette d'avoir les enfants dans une école internationale, et puis à Genève, on est bien servi, donc c'était vraiment le premier choix, c'est choix famille et pour les enfants, on n'est pas trop loin de la France, donc pour le coup, c'était pas mal. Puis après, c'est vrai que dans les moments finales, quand il faut décider et quand il faut un peu pousser par rapport à la négociation, c'est vrai que Philippe a été important, vu que lui, il est purement sur l'aspect sportif, et que j'imagine qu'il peut voir en tout cas ce que je peux apporter à une équipe, donc sur cette phase finale de négociation, c'est vrai que ça a été important, et puis c'est toujours plus rapide d'apprendre du club quand c'est une personne que je connais et qui fait partie de la ville. En tant que personnalité, dans le vestiaire, t'es comment ? Je pense qu'avec tous les années d'expérience, ça peut donner qu'une plus-value pour le serviette. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que les trois dernières années passées à Istanbul, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris, et c'est vrai que quand on me demande de faire la comparaison avec mes années à Arsenal, mes années à City et les années à Istanbul, bien entendu, je ne peux pas comparer. Il n'y a rien de comparable. Je fais partie des Invincibles à Arsenal, et puis c'est un des plus grands clubs en Europe. Puis après, j'ai écrit l'histoire avec City, avec ce premier trophée, ce premier titre gagné. Donc, bien entendu, si on parle d'émotion et de Strass et Payet, il n'y a rien à voir avec Istanbul, cela dit. Les trois années passées à Istanbul m'ont permis d'apprendre beaucoup sur moi-même. Et encore une fois, je pense qu'il y a toujours des étapes, il y a toujours des moments dans une vie qui sont assez importantes. Et moi, c'est une période où j'ai toujours envie de jouer, mais en même temps, je sais que je me rapproche de la fin. Et j'ai commencé à travailler en séance individuelle avec les jeunes. J'étais pas mal proche des entraîneurs que j'ai pu avoir à Istanbul. Et du coup, ça, c'est un rôle que je n'ai jamais eu quand j'étais à City et à Arsenal, parce qu'il y a de très grands coachs, il y a de très grands joueurs. Et puis au final, chacun fait ce qu'il a à faire. On est tous liés vers le succès, donc on veut tous gagner, peu importe la raison. Mais c'est vrai qu'à Istanbul, ça m'a permis de voir qu'on peut être proche du coach, on peut donner un avis, un avis qui est parfois écouté, un avis qui est suivi. Et puis j'ai pu voir que j'ai fait évoluer le club, donc pas seulement moi, parce qu'il y avait d'autres joueurs de qualité et d'expérience. Mais c'est vrai que ce que j'avais dit au président, c'est qu'en fait, si vous me signez pour marquer 20 buts par saison, clairement, vous allez avoir un problème parce que c'est pas moi. Maintenant, si vous estimez que le club a besoin de faire un effort et de progresser, être plus professionnel, être plus, comme on dit en anglais, committed. Parce que pour moi, le football, on joue au foot, mais c'est un métier. Et au final, si on n'a pas de résultats, il y a des gens qui perdent de l'argent. Donc il faut être conscient de ça. Et c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai la sensation que les jeunes joueurs, la nouvelle génération, ont tendance à oublier cela. Et donc voilà, je fais partie de ces joueurs qui peuvent amener quelque chose, sans dire que je suis le meilleur et que je suis le plus performant. Et justement, avec l'Académie, avec le Servet TFC, on sait qu'il y a énormément de jeunes dans la première, de donner ta patte, en fait. Ma patte, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que moi, je sais que j'ai réussi à avoir une carrière par rapport à, certes, le talent que je peux avoir, mais surtout par rapport aux efforts que j'ai pu fournir sur le terrain, avant l'entraînement, après l'entraînement, quand je rentre chez moi, c'est des trucs bêtes, mais quand on parle aux jeunes, on leur dit hydratez-vous bien, mangez bien. Aujourd'hui, on se rend compte que non seulement dans le foot, mais dans le sport et puis même dans la vie en général, que le bien-être, que le fait de bien manger deviennent de plus en plus important. Et ça, c'est pas du hasard, c'est lié. Si on mange bien, si on s'hydrate bien, on va récupérer plus vite, on va moins se blesser. Et puis, à un certain âge, en fait, c'est pas très important de très bien jouer, mais c'est important de jouer très longtemps. Et en fait, le joueur qui va pouvoir faire trois mois d'enchaînement, entraîner des entraînements sans se blesser et par la même occasion enchaîner sept, huit matchs, va progresser beaucoup plus vite qu'un joueur qui va se blesser tous les trois, quatre jours ou toutes les deux semaines, parce qu'il y a un temps d'arrêt, il y a une coupure, il faut reprendre. Et c'est jamais facile. Donc, vraiment, c'est vraiment ça, leur faire comprendre qu'au-delà du jeu et du plaisir qu'il ne faut jamais perdre, et puis ça, c'est des éducateurs qui doivent amener ça. Et puis, j'espère qu'un jour, je ferai partie de ces gens-là. Il y a aussi cet aspect de comprendre qu'en fait, c'est un métier. Donc, on ne veut pas perdre cette insouciance quand on est jeune, mais il faut être quand même conscient qu'il y a beaucoup d'engagements, il y a beaucoup de gens dans le foot et dans le sport qui dépensent des fortunes pour justement avoir quelque chose de beau au final. Donc, voilà, l'idée, c'est d'amener quelque chose de beau au final. Kael, donc l'objectif aussi, c'est bien sûr de devenir entraîneur, c'est ça ? Après ? Dans quelques années ? Alors ça, je le dis souvent et c'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer de très grands coachs. Wenger, Guardiola, Laurent Blanc, j'en passe, Mancini. Mais c'est vrai que plus on se rapproche de la fin, plus on a tendance à… Ça, c'est des choses, vous parlez à quelqu'un de 20 ans, 21 ans, il y a encore 10 ans devant lui, donc le penser à ce qui peut se passer dans 10-15 ans, ça passe par-dessus la tête, mais c'est vrai qu'arrivée à un certain âge, on commence à réfléchir. Et moi, cette dernière année que j'ai fait à City avec Guardiola, je ne vais pas dire que c'est ça qui m'a donné vraiment envie d'être coach, mais c'est vrai que le regardant et puis le côtoyer tous les jours, on se rend compte qu'au final, en tout cas moi, si demain je voudrais être coach, c'est sans dire que je voudrais faire un copier-coller de ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est la direction que j'aimerais prendre. Il arrive à travailler avec des jeunes, il travaille avec des joueurs un peu plus… avec un peu plus d'expérience, sans parler des trophées qu'il gagne, parce que bien sûr, ça, c'est au final, c'est ce que je vous disais, c'est le produit final et on travaille tous pour ça, mais cette faculté à transmettre quelque chose à ces joueurs, et ça, c'était du lundi au dimanche, à l'entraînement et à un match, c'est quelque chose, en tout cas moi, qui m'a parlé, vu que je suis comme ça en tant que joueur, j'aime apprendre, je sais que je ne suis pas le meilleur, mais je sais que je ne suis pas le plus nul, et je sais qu'en fait, tout ce que je peux apprendre, même d'un jeune de 16 ans, me fera être meilleur demain. Donc, c'est cette idée-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que je serais un bon coach ? Ça, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, je vais le tenter, parce qu'au final, ça fait 18 ans que je suis dans le foot, et alors repartir à zéro dans un autre secteur, c'est faisable, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Et puis surtout, l'amour du football est là, et aujourd'hui, jusqu'à ce que ma femme et ma fille et mon fils rentrent dans ma vie, le foot, c'était tout, quoi. Donc, c'était ma vie, et aujourd'hui, voilà, même si ce n'est pas la priorité, c'est ce qui passe après ma famille, et donc, rester dans le foot, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Surtout avec les 18 années d'expérience, de grands clubs, de grands titres, ça aide ? Ça aide, et puis, qu'on le veuille ou non, on a une expérience, et puis, quelque part, on entend souvent cette phrase qui veut dire beaucoup, mais qui ne veut rien dire, il faut redonner au foot ce que le foot a donné, donc ça, on l'interprète comme on veut, mais c'est vrai que les trois ans passés à Bachac Shehir, et puis là, mes quelques semaines avec le club, on se rend compte qu'en fait, beaucoup de joueurs sont demandeurs de conseils, et puis moi, c'est quelque chose que je fais assez facilement. Donc, de part, ma façon de travailler tous les jours, je pense, au quotidien, sans forcément parler, ils vont se rendre compte que peut-être que si un joueur comme lui, à cet âge-là, avec tout ce qu'il a pu faire dans le foot, se comporte de cette manière, peut-être qu'il faut que je fasse la même chose, donc ça, c'est déjà un atout qu'on ne peut pas mesurer, puis après, les joueurs qui viendront vers moi, naturellement, je serai ouvert à aider, puis j'aime bien travailler avec les jeunes, et puis même les joueurs qui ont besoin, donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, et puis voilà, on est là pour ça. Sans parler à trop long terme, c'est sûr que devenir coach, c'est une idée, mais aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est d'avoir des résultats assez rapidement avec le servette. Exactement. Alors, il n'y aura pas de public, malheureusement, ici, au stade de Genève, on sait que c'est une situation qui est difficile. Comment tu vis cette situation ? Alors, moi, j'ai eu de la chance mes trois dernières années à Bachachir, et pas trop de supporters, c'est un club nouveau, donc on jouait devant 5 000 spectateurs, et donc, du coup, ça m'a permis à faire cette transition, si je veux dire. C'est sans aucun doute quelque chose de mauvais pour le sport, pour nous tous en général, mais dans le foot, pour le coup, on parle souvent du 12e homme, c'est souvent les supporters qui peuvent nous faire marquer le but du 1-0 ou du 2-1, qui nous donnent la victoire. Mais aussi, moi, ce que j'analyse depuis ce retour, depuis la saison dernière, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à être plus performants sans cette pression des supporters. Alors, ils avoueront ou ils avoueront pas, moi, j'en connais quelques-uns, et puis on peut voir les équipes, même en Angleterre, les équipes qui jouent d'habitude le bas de tableau, comme Southampton, comme Leicester, qui arrivent à se projeter différemment sans supporters. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose de mauvais pour le football en général, mais je pense que pour une équipe comme le Servette, avec pas mal de jeunes joueurs, c'est peut-être un moment à utiliser à son avantage, dans le sens où un jeune joueur de 16, 17, 18 ans, quand il commence sa carrière, c'est jamais facile de jouer. On est avant-dernier ou on est sixième et il faut aller chercher un résultat, il y a les fans, ça cifle, ça crie. Là, aujourd'hui, c'est plus tranquille, on entend un peu plus des joueurs expérimentés, on entend un peu plus le coach sur le côté, ce qui est rassurant. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'on peut trouver quand même quelque chose de sympa, et je pense que pour les jeunes, ils auront le temps, s'ils doivent devenir professionnels et s'ils doivent jouer à un certain niveau, ils auront le temps de jouer devant des stades plein à craquer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, certains joueurs sont gagnants sur le fait de jouer à huis clos. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Comment tu vois ces équipes du Servait FC ? Quelle belle victoire, 2 buts à 1, 94e minute, il y a un poteau juste avant, il y a un petit déclic. Le déclic, on va savoir, ça arrive très vite. Là, je pense qu'il y a dans les trois prochains matchs, il y a deux gros matchs à jouer à l'extérieur, et je pense qu'un déclic, vous savez, c'est quelque chose qui permet d'amener des résultats ou d'amener un état d'esprit positif. Et la question, c'est souvent, est-ce que les résultats amènent un état d'esprit positif ou est-ce que c'est l'état d'esprit positif qui amène les résultats ? C'est une question qui est très difficile à répondre, mais c'est vrai que marquer un but qui donne la victoire à la dernière seconde, du coup, on se réveille le lendemain, on n'est pas fatigué, alors que si on avait encaissé le but, on se sent fatigué. Donc forcément, il y a un état d'esprit qui est positif le lendemain, et puis c'est sûr qu'on va aborder ce match qui arrive demain avec un peu plus de joie, un peu plus de confiance. Et sans parler de déclic, il faut vraiment se faire mal pour aller de l'avant, parce qu'on sait très bien qu'avec deux, trois matchs, avec une victoire, on se reclasse différemment, on remonte un petit peu au tableau. Et c'est comme ça, il faut voir les matchs les uns après les autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de qualités dans l'effectif. Il faut encore arriver à enchaîner les matchs, parce qu'au final, c'est ce qui permet de faire de bons résultats en fin de saison, c'est d'enchaîner le plus de matchs possible. Et avec toi, en plus, dans l'équipe ? Avec moi, oui, avec moi ou sans moi, j'ai envie de dire, ils ont gagné sans moi, et puis ils ont gagné des matchs sans moi, ils ont fait les montées sans moi, donc ça, peu importe. Comme j'ai dit, ça fait quelques temps que je n'ai pas joué, donc je vais peut-être mettre du temps à me remettre à 100 %. Je suis bien, je me sens bien et je suis prêt à aider l'équipe, mais si on parle de Messi et Ronaldo, c'est des joueurs qui font changer les matchs. Et moi, je ne suis pas un joueur comme ça. Moi, je suis un joueur qui, sur toute une année, va apporter quelque chose. Mais c'est sûr qu'en tant que joueur expérimenté qui arrive et avec la caractère que j'ai pu avoir, c'est sûr qu'on va attendre deux mois beaucoup plus. Et quelque part, c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour apporter un plus. Si j'arrive à le faire rapidement, tout le monde sera content, tout le monde sera gagnant. Si ça prend du temps, ça prendra du temps. Mais au final, la finalité, c'est cet été, voir où on sera placé. Mais je suis confiant parce qu'il y a beaucoup de qualités au sein du groupe. On est en tout cas heureux que tu sois avec nous. Apparemment, le plaisir est partagé. On a hâte de commencer, on a hâte d'enchaîner les victoires et puis hâte de voir où on sera dans quelques mois.